Acquis pointeur, dans le jargon des pilotes aéronefs, on appelle cela se faire accrocher. C'est à cette menace de tir-missile solaire que les pilotes du 5e régiment d'hélicoptère de combat seront confrontés pendant l'exercice Dead Scorpion. L'exercice Dead Scorpion est un exercice à double action qui fait travailler et monter en puissance opérationnelle une section solaire du 54e RA et deux patrouilles mixtes Tigre-Gazelle du 5e RHC. En posture défense dans la région de Tarbes, les artilleurs du 54e régiment d'artillerie ont pu parfaire leurs connaissances tactiques et techniques face aux hélicoptères d'attaque que sont le Tigre et la Gazelle. Pouvoir avoir des hélicoptères en vol tactique, ce qui va nous permettre d'approfondir nos connaissances sur leur manœuvre d'approche au sein du point à défendre. C'est une plus-value énorme d'avoir des hélicoptères. Là, en l'occurrence, on en a eu jusqu'à 600 vols en même temps. Et pour nous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais comment un pilote se prépare-t-il face à cette menace de tir-missile solaire avérée ? Évoluer en menace solaire se fait obligatoirement par une phase minutieuse de préparation. Sur nos moyens de préparation mission que l'on a au niveau des escadrilles, c'est-à-dire par une étude cartographique, une étude de photosatellites et qui nous permettent d'étudier de manière précise tous les itinéraires à prendre et les évolutions à avoir sur le terrain pour être certes momentanément détectées par le radar des pièces solaires, mais pour ne pas être tirées et pouvoir remplir la mission finale. Prochaine étape pour le 5e régiment d'hélicoptères de combat, la projection en opération extérieure au Mali et en République centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada